Écoutez, merci à toutes et tous, comme on dit maintenant, d'être là. J'observe que comme dans une classe à l'école primaire, il est très difficile d'être devant, mais n'hésitez pas à vous avancer. En tout cas, pour qu'on ait l'impression d'être moins seul lorsqu'on est là. Voilà, on va commencer sans attendre Géraud Guibert, le président de la Fabrique écologique, parce qu'il est un petit peu en retard et que nos deux grands témoins sont là. Donc, moi, je m'appelle Lucille Schmid et je suis vice-présidente de la Fabrique écologique. Et avec Denis Couvet, qui est là, nous avons donc co-présidé ce groupe de travail. Héloïse de Goleman était notre rapporteur sur ces questions de lien entre le monde de la recherche et l'autre monde, celui de la décision publique. Voilà, donc on a des profils assez complémentaires, puisque Denis est chercheur au Muséum d'histoire naturelle, spécialiste des questions d'agroécologie plus particulièrement, mais surtout de biodiversité à l'origine, et que tu préside la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Moi, je suis originaire, c'est bizarre de dire ça, mais du ministère de l'Économie et des Finances, en tout cas de l'ennemi institutionnel du ministère de l'Écologie. Et puis, progressivement, notamment en créant avec d'autres la Fabrique écologique, je dis toujours que j'ai translaté vers les contre-pouvoirs. Et que, donc, sur ces questions-là, j'ai beaucoup travaillé sur les enjeux de démocratie et d'écologie, notamment. Héloïse, c'est difficile de te présenter, parce que, d'abord, tu as été, pour nous, un trait d'union remarquable entre Denis et moi sur la manière de faire le lien entre nos deux cultures. Tu es normalienne et tu travailles spécifique, enfin, tu es économiste, normalienne, économiste. Et sur ces enjeux-là, sur l'économie de l'environnement, tu as envie de poursuivre encore, peut-être de faire une thèse, je n'en sais rien. En tout cas, voilà les trois, j'ai l'air, le gang des trois, qui a joué un rôle moteur dans la rédaction de cette note. Et puis, nous avons nos deux grands témoins, Pascal Bosboeuf, qui a fait une thèse sur ces sujets, justement, de lien entre recherche et décision publique. Et vous avez également travaillé beaucoup en région Aquitaine. Je ne sais pas si c'était Aquitaine ou Nouvelle-Aquitaine, déjà. Nouvelle-Aquitaine, notamment dans le cadre de ce qui s'est fait avec Acclimaterra et la création, au fond, de GIEC locaux. Et puis, Fabrice Rousslo, vous êtes directeur de la rédaction de The Conversation. Et donc, vous avez joué un rôle très important pour donner la parole aux chercheurs de tout domaine, pour qu'ils participent au débat public, pour qu'ils quittent le laboratoire. Et on sait bien que lorsqu'il s'agit d'écologie, c'est important de quitter son laboratoire. Bon, je pense que je vais tout de suite te passer la parole, Denis, et puis voilà. On va faire assez court. Donnez ensuite la parole aux grands témoins et vous donnez la parole rapidement. Je rappelle que la règle du jeu des notes de la fabrique écologique, c'est que là, vous avez une version provisoire de la note qui comprend un certain nombre de propositions et que ces propositions sont enrichies à partir de ce qui se dit dans l'atelier écoécologique, de ce qui est ensuite posté sur notre site pendant six mois à un an, ce qui permet d'enrichir beaucoup, dans un vrai processus démocratique, ce que nous avons pu écrire, et notamment parfois de rendre les propositions plus percutantes. Lorsqu'on passe beaucoup de temps à diagnostiquer, on n'est parfois pas assez percutant sur les propositions et surtout sur des sujets aussi impressionnants que celui-ci, je vais dire. Voilà, Denis, je te passe la parole. Merci, Lucille. Comment intervenir brièvement sur une note qui fait 40 pages et qui est extrêmement dense ? Peut-être deux éléments de cadrage personnel. Je travaille sur biodiversité et notamment sur le déclin des oiseaux communs agricoles. Ça fait 25 ans que j'essaye d'alerter le public sur le déclin des oiseaux communs et j'ai constaté au cours des années que j'avais un succès d'estime. C'est-à-dire que les gens me disaient « Ah, vraiment, c'est important ce que vous faites, vraiment de documenter le déclin des oiseaux communs » et je constatais qu'en fait, il y avait une absence totale de conséquences, de conséquences politiques. Donc, bon, au bout d'une quinzaine d'années, quelque part, on se dit peut-être que ça serait intéressant de s'intéresser à ce sujet finalement, sciences, recherches et décisions publiques. Alors, au passage, c'est un message aussi aux destinations des plus jeunes qui s'impatientent. Vous n'êtes pas les seuls, en fait, à constater que finalement, l'urgence écologique, elle ne percute pas forcément. Un autre élément de contexte peut-être aussi qui nous intéressait, la FRB, donc Fondation pour la Recherche sur la biodiversité, qui a été créée en 2008, après le Grenelle de l'environnement, à la demande de l'ensemble des parties prenantes, avec l'idée notamment qu'il fallait faire beaucoup plus de recherches partenariales, c'est-à-dire d'une recherche qui engage à la fois la recherche publique et les parties prenantes, la société civile, les OLG, mais aussi le monde économique et financier, et que c'est comme ça qu'on allait avancer, donc aussi dans un dialogue, une dialectique, évidemment, sans forcément concession auprès du monde économique, mais en tout cas, en essayant de comprendre et d'interagir sur les logiques. Voilà. À partir de là, donc effectivement, quand même la constatation, peut-être que si la décision politique ne vient pas, c'est parce qu'elle n'est peut-être pas si triviale que cela, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'alerter, c'est-à-dire qu'après, il faut prendre des décisions, des décisions avec des gagnants et des perdants, ce qui n'a rien de triviale. Voilà. Donc, à partir de là, cette note-là, justement, elle essaye d'analyser un certain nombre d'échecs, et surtout, je viendrai tout de suite sur les trois recommandations que l'on fait. Il y en a vraiment trois à distinguer. La première, c'est qu'il y ait une culture scientifique beaucoup plus partagée par l'ensemble du public, et sur cette culture scientifique, aussi, on aimerait insister sur quand même ce qu'on peut appeler peut-être les sciences des systèmes complexes. C'est-à-dire que l'écologie, les sciences humaines et sociales manipulent forcément des systèmes qui sont non linéaires avec beaucoup de rétroactions et surtout, dans lesquels nous sommes tous et toutes parties prenantes. Et du coup, l'objectivité, elle n'est pas du tout évidente. Vous voyez, en physique, en chimie et dans une partie de la biologie, on peut faire des systèmes expérimentaux, c'est-à-dire qu'on peut créer des objets, des objets expérimentaux dont on se détache. En écologie, en sciences humaines et sociales, on n'est jamais détaché. On est toujours marqué par nos expériences personnelles, nos expériences environnementales et sociales et donc, la réflexivité, elle n'est jamais triviale. Ça veut dire que, eh bien, finalement, les méthodes des sciences des systèmes complexes, elles ne sont pas les mêmes et elles demandent à être beaucoup mieux partagées parce que, vous savez, des fois, il y a cette typologie que je trouve absolument insupportable, des sciences dures et des sciences molles qui vraiment, quelque part, est-ce que les sciences, est-ce qu'on serait vraiment sur des sciences, quelqu'un disait, vous savez, sciences dures, esprits mous et réciproquement, voilà, donc, voilà, pour clore, effectivement, ce débat. Donc, il y a vraiment des enjeux importants de bien comprendre, finalement, en quoi, effectivement, l'anthropologie, l'écologie sont des sciences pleines et que, par contre, effectivement, leurs objets, j'allais dire leurs objets, mais en tout cas, leurs thématiques ne sont pas simples. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu interdisciplinaire, enjeu interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il faut, effectivement, scientifique, mais peut-être aussi l'importance de l'anthropologie, anthropologie, qui nous enseigne aussi que les sociétés ont différentes manières d'interagir avec la nature. Il y a les peuples indigènes, mais il y a aussi les sociétés indiennes, par exemple, chinoises, qui ont aussi des visions qui sont différentes des sociétés occidentales, d'abord d'aborder les problèmes écologiques et qui ne sont pas forcément plus idiotes dans les conventions internationales. On peut dire que peut-être que la Chine a peut-être un temps d'avance sur l'Occident, sur la compréhension des problèmes écologiques et des réponses qui sont possibles. Donc, interdisciplinarité, ça veut dire qu'effectivement, on pourrait traiter les problèmes écologiques. Il faut connaître à la fois l'écologie, évidemment, l'économie, les sciences politiques, l'art de gouverner, c'est encore quelque chose de différent, l'anthropologie. Et quelque part, dans cette interdisciplinarité, je dirais que de manière implicite, on s'attend à ce que ce soit les médias et les politiques qui fassent la synthèse de ces disciplines. Vous savez, les experts interviennent, un économiste va vous dire ça, un anthropologue ou une anthropologue va vous dire ça, etc. Et quelque part, la synthèse est évidemment ni les politiques, ni les médias n'ont le temps, l'énergie, éventuellement les capacités pour faire cette synthèse interdisciplinaire. C'est-à-dire que cette synthèse interdisciplinaire, elle reste aussi dans le camp de la recherche et dans le camp des scientifiques qui ne sont pas équipés. C'est-à-dire que les scientifiques sont sélectionnés pour être d'excellents experts disciplinaires. Voilà. Donc, il y a quelque part nécessité de changer l'organisation du monde scientifique, du monde de la recherche et quelque part, chercher l'expertise interdisciplinaire. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième point qui est important. Et puis, le troisième point qui est dans la continuité, qui est sans doute le plus important, c'est d'avoir des enseignes de transdisciplinarité. Donc, ça, c'est la transdisciplinarité de quoi il s'agit. Il s'agit de constater que, notamment en ce qui concerne l'écologie, la biodiversité, il n'y a pas que les universitaires qui ont le monopole du savoir. C'est-à-dire qu'il y a des savoirs naturalistes, des savoirs agricoles, des savoirs dans le domaine de la chasse, dans tout ensemble le domaine, des savoirs techniques, des savoirs vernaculaires, et qui sont extrêmement importants lorsqu'on va dans l'action. Et donc, l'enjeu maintenant, c'est de combiner ces différents savoirs. Et pour cela, on a besoin d'enceintes qui soient spécifiquement dédiées à ce genre de combinaison des différents savoirs. Et on voit bien que sur l'action, on a besoin effectivement de cette combinaison avec une absence sans doute de surplomb de la part des savoirs universitaires qui, par contre, ont peut-être plus de méthodes pour effectivement combiner ces différents savoirs, aboutir à une certaine forme d'objectivité. Alors, la question de l'objectivité, c'est encore une question extrêmement complexe qui n'est pas abordée de la même manière pour les différents disciplines et pour les différents savoirs. Voilà. Je vais laisser Lucille peut-être plus parler justement de cet enjeu de transdisciplinarité. Merci, Denis. Moi, je voulais dire aussi deux, trois choses sur le diagnostic. c'est-à-dire que cette note, elle arrive à un certain moment qui est un moment où on voit bien qu'il y a besoin de faire évoluer les rôles sociaux traditionnels. Ce qui se passe, c'est que, par exemple, on a des scientifiques qui se disent en rébellion et qui, en cela, s'adosent à des activistes qui sont Extinction Rébellion. On a un certain nombre de jeunes et d'un peu moins jeunes chercheurs qui ont créé une initiative qui s'appelle Labo 1.5 qui est une initiative où, en fait, l'idée, c'est d'organiser la recherche de manière à respecter le scénario de réduire, de limiter le réchauffement climatique à un degré et demi acté par l'accord de Paris. Donc, on est dans une situation où le monde de la recherche évolue et prend des positions qui sont davantage publiques, sans doute plus engagées et, en tout cas, où lancer l'alerte, notamment dans le domaine médiatique, voire former les hauts fonctionnaires est devenu quelque chose dont on parle alors même que, si on nous avait dit ça il y a cinq ans, on n'aurait pas forcément imaginé que ce soit possible avec ce niveau de publicité et cette rapidité. À côté de ça, moi, je peux quand même évoquer, me semble-t-il, le monde des institutions. J'en viens, comme je le disais tout à l'heure, et ce qui est frappant pour nous, qui sommes à l'intérieur des institutions, mais en ce qui me concerne, donc, dans une forme de translation davantage vers le contre-pouvoir, c'est ce qu'on pourrait appeler l'inertie institutionnelle, c'est-à-dire la manière dont, à la fois, Denis évoquait l'art de gouverner, l'art de gouverner, ça met en mouvement et ça met en collaboration à la fois des élus, des politiques, des gens qui ont un pouvoir exécutif et puis des administrations, l'État, comme on dit, et on voit bien que cet art de gouverner n'est pas à la hauteur des échéances et de l'urgence scientifique et de l'alerte qui est portée. Donc, le hiatus et cette question de la ligne de tension autour de ce hiatus, c'est ça qui a inspiré cette note avec par ailleurs le constat qu'on est quand même dans une situation où les rôles évoluent et où même au sein des institutions, l'alerte est portée par exemple par le Haut Conseil pour le Climat, par exemple par l'ancien président de l'autorité environnementale, par exemple par Chantal Joanneau juste avant de quitter la Commission nationale du débat public. Donc, il y a des lanceurs d'alerte mais au fond, d'une certaine manière, tout le monde se transforme en lanceur d'alerte et la note voulait analyser la possibilité de transformer l'alerte en action, en ce sens, Denis disait que j'allais vous parler de notre troisième proposition, c'est vrai que c'est une proposition qui peut ressembler un petit peu en forme de boutade à un plaidoyer prodomo parce qu'en tout cas elle dit cette proposition qu'en France on manque de corps intermédiaires dans lesquels on puisse confronter des parties prenantes venues d'univers différents, c'est déjà ce qu'on avait essayé de faire au moment du Grenelle de l'environnement mais je rappelle que quand il a fallu passer de la conversation on commençait à élaborer un langage commun à la loi, le Grenelle s'est enlisé et ça finit par Nicolas Sarkozy qui a dit l'écologie ça commence à bien faire donc on a vu que discuter c'était possible passer à l'acte c'était beaucoup plus compliqué et donc nous ce que nous préconisons en troisième proposition dans cette note c'est d'imaginer comment certains lieux qui peuvent être situés localement qui peuvent être des think tanks qui peuvent être des lieux de réflexion et de confrontation pourraient porter des propositions opérationnelles dans la mesure où ils seraient adossés à une méthodologie qui garantirait leur impartialité et l'absence de conflits d'intérêts parce que vous savez qu'on est un pays où contrairement au monde anglo-saxon les think tanks n'ont pas de chartes ils n'ont pas d'existence même juridique ce sont des associations et de ce fait cette question de l'absence de lieux où on se confronte avec une vocation opérationnelle pèse évidemment sur un débat public qui reste encore très marqué par la figure d'un état centralisé alors que beaucoup de choses se passent en ce qui concerne l'écologie à l'échelle locale du côté de la société qui est malgré tout traversée par des lignes on le sait de tensions très importantes notamment sur la justice sociale et donc le sujet c'est comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que les initiatives qui aujourd'hui prennent la forme d'une interpellation voire même d'être contre l'État je rappelle les procès climatiques puissent organiser quelque chose qui serait relativement cohérent et qui nourrirait des politiques publiques dans la note nous disons aussi assez clairement qu'aujourd'hui on a très peu de chercheurs au sein des administrations publiques et que c'est aussi une spécificité de la France imaginer un État plus créatif c'est nécessaire ou des acteurs publics plus créatifs c'est nécessaire si on veut imaginer un État ou des acteurs publics plus écologiques c'est aussi un point sur lequel on insiste le tâtonnement la créativité la possibilité de se tromper les scénarios c'est important je ne reviendrai pas sur la tarte à la crème aujourd'hui de la formation tout le monde devrait se former à l'écologie je ne pense pas que ça puisse suffire le sujet c'est plutôt justement que s'organise comme le disait Denis la possibilité de confronter des savoirs qui ne sont pas seulement des savoirs qui viennent d'en haut et qui peuvent être des savoirs vernaculaires qui viennent de savoir des initiatives des choses que l'on vit et en ce sens je pense que cette note peut participer plus largement d'un projet autour de démocratie et d'écologie merci je vais peut-être quand même Jérôme je sais que tu oui merci simplement je m'excuse pour mon retard c'est tout c'est tout je dis simplement ça et je passe la parole à Héloïse et puis ensuite aux deux grands témoins pour deux trois minutes et puis on ouvre le débat puisque l'objectif c'est bien d'ouvrir le débat sur cette note tu peux juste faire un petit focus sinon tu ne parleras pas tu ne parleras pas et peut-être tu ne parleras pas comme tu serais réel non je voulais juste je voulais juste dire donc que en tant qu'étudiante en recherche actuellement c'est un sujet qui est absolument passionnant puisque c'est des initiatives qui sont très très récentes on a parlé notamment dans la note des thèses Cofra par exemple qui sont un dispositif qui n'existe que depuis l'année dernière qui encourage les étudiants à en fait réaliser une thèse au sein d'administrations publiques c'est quelque chose qui n'existait pas avant il n'y avait pas la capacité de faire des thèses au sein d'administrations publiques c'était uniquement au sein d'industries dans les dispositifs Cifra ou alors uniquement dans les laboratoires privés donc c'est à dire qu'il y a une réelle volonté aussi de la recherche d'aller au-delà de l'innovation qui est en fait la posture de la recherche qui était historique pour ensuite aller vers également imprégner comme disait Lucille les pouvoirs publics l'administration publique aujourd'hui en France seulement 2,6% des cadres de l'administration publique ont un doctorat alors que pourtant c'est une formation qui est d'excellence et qui également permet une formation à la méthode scientifique qui est absolument nécessaire lorsque l'on veut parler d'écologie lorsqu'on veut penser et fabriquer des politiques publiques en matière d'environnement voilà si tu veux alors je prends peut-être les deux grands témoins pour 2,3 minutes 3,4 minutes sur savoir ce qu'ils ont pensé de la note et puis ensuite on ouvre le débat et puis évidemment les intervenants reprendront la parole plusieurs fois pour répondre discuter c'est bien l'objet de cette réunion d'avoir une discussion sur tous ces sujets et peut-être en commençant par Pascal Bosbeuf vous pouvez parler un peu plus longtemps mais pas trop longtemps voilà voilà bonjour merci beaucoup déjà je suis ravie d'être parmi vous je suis ravie aussi que ces sujets-là dont j'ai fait ma thèse imprègnent soient débattus discutés suscitent de l'intérêt tout simplement pour petite précision quand même j'ai fait ma thèse moi sur les liens entre les chercheurs et les décideurs ce qui est un petit peu différent entre la science et la décision autour de l'adaptation au changement climatique au niveau local donc ma précision implique des relations interpersonnelles une acculturation réciproque éventuellement sur qui sont les personnes qui sont dans le camp d'en face même si il ne s'agit pas des opposés et j'ai travaillé à partir d'une expérience moi de charge à une mission de collectivité où j'étais censée lancer un plan climat et où je voyais bien que l'appropriation des thématiques climat par les élus mais aussi par mes collègues agents était compliquée on était en 2012 donc depuis il s'est passé quand même beaucoup de choses mais je viens de là et mon regard est aussi situé localement et atterri donc si bien qu'un certain nombre d'aspects qui sont abordés dans la note qui sont très bien vus sont aussi très généraux pour moi voilà et là où là où moi j'ai plein de questions aussi et plein d'envies de discussions autour de quel savoir actionnable pour quel moment c'est-à-dire finalement entre le moment de la sensibilisation celui du passage à l'action enfin celui de la mise sur agenda politique et celui du passage à l'action c'est pas forcément les mêmes savoirs et aussi les mêmes enjeux de relations entre recherche entre scientifique et entre décision entre élus pour le diabète voilà et ces aspects-là sont aussi fondamentaux finalement parce que derrière se joue et c'est évoqué dans la note la question des représentations de ces savoirs-là les changements climatiques c'est un problème qui a été construit surtout au niveau international par la communauté scientifique mais si bien que les images qui sont associées sont assez lointaines c'est ce que vous évoquez déjà dans la note les ours blancs les populations insulaires éventuellement les populations lointaines mais pour en faire un sujet d'ici et maintenant et qui ne soit pas qu'un sujet technique et scientifique parfois ça coince un peu c'est un des sujets je pense cette question de représentation des changements climatiques et des savoirs scientifiques qui plus est des savoirs scientifiques sur les changements climatiques qui font que c'est peut-être difficile de passer le mur le mur de la communauté scientifique on aura peut-être l'occasion dans vos questions et dans les échanges de pouvoir revenir sur ces aspects-là il y a des questions d'acculturation bien sûr il y a des choses très intéressantes dans les prises de parole qui ont été faites là notamment sur la difficulté à opérer la synthèse par les médias et par le champ politique de toutes les informations qu'elles soient scientifiques mais qu'elles soient aussi des savoirs vernaculaires des attentes des intérêts particuliers qui sont extrêmement difficiles à faire de la part des politiques qui normalement c'est leur boulot en fait face à un problème face à un sujet c'est leur boulot de faire la synthèse des éléments du problème et de tracer une ligne à travers ça avec rationalité ou pas comme tout un chacun les élus ne sont pas des êtres rationnels et peut-être que c'est tant mieux en tous les cas face à ce qu'on appelle des wicked problèmes des problèmes complexes des problèmes pervers retors cette synthèse-là elle ne peut plus se faire donc il faut l'opérer un petit peu en amont mais il faut l'opérer peut-être un peu collectivement finalement à travers et moi je milite pour ça je les ai étudiés les Acclimatera like donc les GIEC locaux il y a Acclimatera mais il y en a plein d'autres et ils sont en phosphore plein d'ailleurs en ce moment ce sont de belles initiatives mais qui permettent de faire un peu le mix entre ce qu'on appelle les forums hybrides donc des espèces de mouvements qui tendent à qualifier un problème à l'identifier un problème et en faire le tour et en même temps à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on prend en charge qu'est-ce qui fait problème et qu'est-ce que derrière on peut envisager comme solution il y a plein de boîtes à ouvrir avec vous comme solution c'est des solutions qui sont techniques qui sont politiques qui sont sociales et qui diffèrent dans le temps qui diffèrent évidemment d'une solution votre solution à vous ne sera pas forcément la mienne face à un même problème parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts les mêmes représentations les mêmes envies et comment on négocie le niveau de risque acceptable même si attraper les changements climatiques par le risque ce n'est pas forcément la panacée il y a peut-être une voie aussi à trouver dans les représentations du monde et je reviens sur ma question de représentation je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait parler longtemps et puis encore une prise de parole avant nos échanges merci beaucoup je vais essayer d'aller vite du coup déjà merci de m'avoir invité je suis ravi d'être ici déjà une première précision moi je ne suis pas un spécialiste de l'écologie donc je vais parler de ce que je connais et commencer par une note d'espoir il y a déjà pas mal d'années quand j'étais journaliste à Libération on a commencé à Libération on a parlé d'écologie bien avant tout le monde on faisait plein d'une écologie ça n'intéressait personne c'était les plus mauvaises ventes de Libération ça fait qu'à chaque fois on essayait et boum on se plantait à chaque fois et on réfléchissait sur vous savez les jeunes mots de la une etc on avait des bonnes enquêtes des gens sur le terrain zéro aujourd'hui je ne suis plus à Libération par contre les unes écologiques marchent donc voilà il y a quelque chose qui s'est passé et mon autre expérience donc c'est The Conversation The Conversation pour ceux qui ne connaissent pas c'est assez simple parce que j'imagine que c'est pour ça que je suis ici c'est que le moto de départ de The Conversation qui a été lancé en Australie qui aujourd'hui a 10 éditions dans le monde enfin peu importe et dont je représente l'édition française etc c'est de faire le lien entre la recherche le citoyen et les décideurs et donc du coup nous on travaille au quotidien avec des chercheurs les journalistes de The Conversation travaillent au quotidien avec des chercheurs pour vulgariser leur approche etc et donc c'est dans ce cadre là que ce débat ce débat est intéressant parce que ce que je trouve et toutes vos propositions sont bonnes c'est-à-dire que de faire en sorte que la science descende plus dans la société civile alors on parle d'éducation média moi je pense qu'il faut une éducation à l'écologie c'est quelque chose mais c'est quelque chose qui devrait j'ai des souvenirs j'ai pas mal de comment dire de liens anglo-saxons j'ai des souvenirs où un jour aux Etats-Unis dans une classe de mes gamins ils avaient supprimé la géographie et ça m'avait enragé donc je pense que si on peut supprimer la géographie on peut mettre l'écologie aussi si on le veut par exemple ça c'est la première chose mais ce qui est intéressant c'est que les chercheurs aujourd'hui dans leur totalité et je ne vais pas rentrer dans les détails science molle science dure en plus c'est des expressions qui sont débiles pour le dire comme ça le fait que les chercheurs travaillent ensemble aussi c'est une vérité et dans l'écologie c'est la même chose et nous on encourage ça et l'une des questions que j'avais posées tout à l'heure par rapport justement aux trois propositions parce qu'elles sont toutes les trois très très bonnes c'est que mon interrogation à moi c'est pas tellement comment on peut et il faut mieux mettre en avant la recherche faire en sorte que cette recherche ait un impact que ce qu'elle transmette soit plus vulgarisé etc mais c'est comment on active le levier j'allais dire par rapport aux politiques publiques et je pense que là il y a quand même un chaînon manquant entre on peut avoir les meilleures propositions du monde etc et est-ce que du coup et ça c'est une question que j'ai envie de vous poser à vous parce que vous êtes certainement le plus intelligent que moi là-dessus c'est est-ce que les politiques ou les élus c'est de fait le canal ou ce canal n'existe plus ou alors c'est pas le bon est-ce que c'est un niveau au niveau j'allais dire local, régional etc moi ce que je constate aussi c'est beaucoup de chercheurs qui travaillent au niveau local comme vous c'est-à-dire que tout d'un coup ils s'investissent sur un projet local parce qu'ils ont l'impression que ça fait une différence au niveau local mais qu'ils n'auront jamais plus loin donc je trouve que là il y a un débat super intéressant qui est comment on passe de cette mobilisation de la recherche sur l'écologie toutes disciplines confondues à comment cette recherche-là elle impacte le politique et elle impacte les politiques publiques et là ce chaînon manquant-là moi c'est vraiment ce qui m'intéresse et je trouve que moi je le constate dans notre travail au quotidien c'est-à-dire qu'on a souvent des chercheurs qui nous appellent tout étonnés en disant ouais super on a écrit un papier chez vous et puis il y a un élu qui m'a appelé il l'a remarqué je vais aller discuter avec lui comme si c'était un truc absolument extraordinaire en fait ça devrait être le quotidien de la recherche donc voilà c'est des questions-là que moi je les pose je ne vais pas y répondre je ne connais pas les réponses est-ce que c'est plus de chercheurs dans les administrations vous l'avez dit tout à l'heure dans le monde anglo-saxon il y a des chercheurs partout il y a des scientifiques partout dans les ministères en France il n'y en a pas donc voilà c'est ce côté-là moi qui m'interroge c'est comment on fait que tout à coup les bonnes idées deviennent des idées pratiques et qui sont mises en œuvre voilà merci merci beaucoup c'est vraiment un des objets de la note et c'est vraiment une réflexion qu'on a constamment nous la fabrique écologique parce que on s'est créé pour ça d'une certaine façon et c'est vrai que cette note-là réfléchit là-dessus et ça nous paraît tout à fait un débat tout à fait important alors on passe aux premières réactions aux premières questions qu'est-ce qui ouvre le feu voilà merci beaucoup je voulais rebondir sur cette idée de chénon manquant et l'idée d'une d'une distinction un peu dépassée entre science dure et science molle je pense qu'elle n'est pas vraiment dépassée dans le sens où si on regarde la composition du GIEC on a un groupe on a trois groupes de travail un groupe qui est composé quasi exclusivement de climatologues un groupe où c'est des économistes et des sociologues et un groupe où c'est un peu un mélange des deux il n'y a pas de groupe de travail où il y aurait des chercheurs en sciences humaines qui seraient justement ces chercheurs qui pourraient faire le lien entre science et politique dans le sens où un groupe de travail composé de ces chercheurs pourrait publier un rapport qui proposerait un résumé pour décideurs qui serait qui serait justement qui aurait pour pour viser de d'expliquer à ces décideurs quel type de communication est le plus adapté pour pour persuader convaincre à l'action climatique finalement oui bonjour oui oui je suis chercheur mais en mathématiques je m'intéresse à l'écologie comme beaucoup de citoyens et je me posais une question par rapport à l'articulation sur la politique et sur le fait que beaucoup de politiques sont locales je pense qu'il y a une il y a une structure même de la représentation politique qui est liée au territoire c'est-à-dire en fait les ruraux sont très représentés donc par exemple on le voit on l'a vu sur l'histoire de l'artificialisation des sols où les élus locaux ils étaient tiraillés enfin eux leur boulot c'est quand même d'avoir des électeurs c'est quand même de générer de l'activité économique et on peut se poser enfin dans le contexte de l'écologie on veut peut-être justement diminuer l'activité économique dans une grande partie des territoires je pense que l'un des objectifs qui est d'aller vers plus de réserves naturelles d'espaces qui sont laissés sauvages à la nature donc là on n'est pas juste en train de parler du dialogue entre les scientifiques et les politiques en tant qu'individus mais bien dans quelque chose où il s'agit de changer la constitution en fait donc c'est beaucoup plus je dirais c'est plus de la métapolitique il faut changer cette idée que les territoires ont des élus et que donc l'élu il doit avoir son empreinte sur ce territoire je pense que là il y a un problème le convoi aussi au niveau des sénateurs qui sont élus le monde agricole a beaucoup de poids dans la politique voilà oui bonjour je travaille à la fondation je reste plus sur les questions internationales pour un peu rebondir sur la question de monsieur la question n'est-elle pas même institutionnelle au sommet de l'état c'est-à-dire le pouvoir d'un seul homme en l'occurrence par exemple la convention citoyenne sur le climat qui était un bon exercice avec l'échange entre différents savoirs et qui aboutit à rien parce qu'un homme seul a décidé de ne pas prendre en compte l'intégralité des propositions donc se pose même la question de l'organisation au sommet de l'état le parlement décentralisation enfin voilà c'est une question institutionnelle très large même est-ce qu'il est responsable du groupe de travail de réagir à ces trois chacun son tour oui alors peut-être cette question de la métapolitique elle se pose sans doute et c'est peut-être pour ça aussi c'est peut-être le cœur le cœur du problème c'est-à-dire qu'effectivement les projets politiques face au changement climatique et face au déclin de la biodiversité changent qualitativement alors ça ne veut pas dire pour autant que les politiques ne vont pas avoir une empreinte sur le territoire simplement l'empreinte qu'ils peuvent avoir sur le territoire elle n'est plus du même ordre donc peut-être qu'effectivement les recettes qui existaient dans l'art de gouverner et bien elles sont un peu caduques c'est-à-dire qu'il faut effectivement retrouver d'autres recettes d'autres recettes effectivement où l'écologie est au cœur est au cœur du projet du projet politique alors peut-être afférent à ça la première question les sciences humaines sont peut-être beaucoup plus présentes dans le cercle de la biodiversité avec l'IBES la plateforme qui est l'équivalent le GIEC de la biodiversité là par contre notamment il y a les droits des peuples autochtones le droit et les savoirs des peuples autochtones qui ont été présents dès 1992 et du coup effectivement l'anthropologie l'ensemble des sciences qui sont sur les représentations sont très présentes parce que là on voit bien que les représentations des modernes entre guillemets et des peuples autochtones les relations de la nature ne sont pas les mêmes vous avez le cadre conceptuel de l'IBES que je vous recommande vous avez une double terminologie c'est-à-dire que vous avez la terminologie biodiversité écosystème service écosystémique et la terminologie scientifique et puis vous avez une terminologie nature mère nature contribution de la nature aux humains qui est une terminologie qui est censée être compréhensible par l'ensemble l'ensemble de l'humanité et pas seulement les occidentaux donc là on rentre vraiment effectivement dans une dimension où les sciences humaines sont extrêmement importantes en fait mais je dirais que le rôle des sciences humaines je dirais que vous le minorez c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de convaincre en fait c'est d'expliquer le problème aussi et pourquoi ça ne marche pas parce qu'il y a effectivement des problèmes de représentation et l'aspect de l'absence d'objectivité et pour rebondir sur la troisième la troisième question est-ce que la verticalité du pouvoir est vraiment le problème quand on compare quand même les politiques climatiques et les politiques biodiversité sur l'ensemble de l'humanité sur les 196 états grosso modo qui sont signataires par exemple de la convention pour la diversité biologique on n'a pas l'impression que il y a vraiment que ça soit facile de distinguer les bons et les mauvais élèves c'est-à-dire que quelle que soit l'organisation politique il y a quand même ça accroche sérieusement et dans le cas du climat c'est la même chose on retombe devant le problème de la métapolitique et l'ensemble effectivement des politiques que ça soit les arts de gouverner qui soient chinois indiens ou occidentaux alors peut-être que les problèmes ne sont pas les mêmes mais en tout cas dans chaque cas il y a quand même un sacré problème effectivement pour faire rentrer l'écologie au cœur de l'art de gouverner merci Denis moi je crois que dans les trois questions dans les trois prises de position on voit qu'effectivement il faut que la note prenne mieux en considération au fond comment la question écologique bouleverse l'art de la politique ou le pas seulement l'art d'ailleurs de la politique c'est le contenu même de ce qu'on peut appeler politique je rappelle qu'on n'a pas été habitué à penser la question de la nature en lien avec la politique on a pensé un projet de société pour les êtres humains et qu'au fond ce sont les êtres non humains et la planète qui se rappelle à notre bon souvenir donc ça modifie l'objet même de la politique la deuxième chose par rapport à ce que vous disiez sur les territoires et au fond peut-être le clientélisme c'est-à-dire que vous disiez au fond il y a trop d'élus qui viennent de la ruralité moi je pense que comme Bruno Latour le disait au contraire il faut atterrir et que c'est bien que ça vienne de la ruralité en revanche il faut changer la manière dont on se pense être un bon représentant par rapport à ce que disait Denis sur les recettes je crois qu'il faut laisser tomber la question des recettes et par exemple je me disais qu'une quatrième proposition pourrait être quel est le profil de l'homme ou de la femme politique idéale qui pourra faire en sorte qu'il y ait des politiques qui respectent le scénario à un degré et demi et bien ça ne sera pas du tout un homme ou une femme politique comme aujourd'hui ça sera quelqu'un qui donnera de l'importance à la question d'apprendre à la question du savoir à la question d'apprendre auprès des anonymes à la question de passer du temps chaque semaine à lire des ouvrages qui ne rapportent rien à quelqu'un qui saura faire je ne sais pas la grève des réseaux sociaux au moins une fois par semaine donc il y a tout un truc aussi sur l'acculturation et le profil type au fond de l'élu UE qu'il faut imaginer qui puisse mettre en oeuvre ce que nous préconisons en termes de lien entre recherche et monde politique sans doute que c'est quelque chose qu'on aurait dû davantage se dire mais c'est donc quitter la petite recette qui est au fond la bonne manière de se faire réélire au fond ce qu'on dit dans la note il se reste trop en creux c'est que l'homme ou la femme politique qui va être en comment dirais-je en cohérence avec ce scénario à un degré et demi c'est quelqu'un qui n'a plus peur de se faire pas réélire parce qu'il est dans une situation où il place plus haut la question des générations futures donc il a une relation à la temporalité et une relation au savoir qui est totalement modifiée par rapport à ce qu'est aujourd'hui moi j'ai été élu Géraud a été élu on sait ce que c'est c'est-à-dire qu'à partir du moment même quand on quitte le monde de la haute administration qui est un monde dans lequel il y a des savoirs plutôt techniques et des savoirs d'expertise et non pas des savoirs de recherche on entre dans un autre monde où la question du savoir devient totalement empirique c'est-à-dire que ça devient une question de comment est-ce qu'on fait justement pour appliquer la bonne recette donc on a quelque chose à changer sur la relation au savoir la relation à l'éthique et la relation tout simplement à ce qu'être un bon élu est-ce que ça signifie la question de la compétence je ne sais pas ça signifie en tout cas qu'aujourd'hui quand on élit quelqu'un la question de la compétence n'est pas posée au centre du débat et que à l'évidence lorsqu'il s'agit de remettre le lien entre politique et science et recherche cette question des savoirs et de la compétence doit être réifiée ça me semble être un point assez important Merci Héloïse et les deux grands témoins si vous souhaitez intervenir vous me faites un petit signe bien entendu moi je voudrais rajouter un mot de chose qui me frappe beaucoup dans ce sujet articulation entre science et décision publique qui est le fait je trouve qu'on a quand même passé un stade depuis 2-3 ans où l'alerte climatique en particulier et même c'est encore insuffisante mais qui existe quand même sur la biodiversité est quand même de plus en plus évidente et de plus en plus présente dans les médias est de plus en plus présente dans la tête des décideurs et qu'en revanche moi je n'aime pas le mot solution mais en tout cas les changements nécessaires sont assez rarement finalement prénants et je mets ça un des éléments je m'interrogeais là-dessus parce que je viens d'en prendre connaissance il y a des études qui vont sortir qui montrent que je ne sais pas si c'est la même chose sur la biodiversité mais qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'activités scientifiques sur les sciences du climat par exemple que sur l'adaptation ou sur l'atténuation et en particulier au niveau des publications au niveau du rapport du GIEC y compris dans la présence dans les groupes du GIEC qu'il y a une d'une certaine façon il y a beaucoup beaucoup de réflexions sur les sciences du climat et beaucoup moins sur l'atténuation et l'adaptation et je me demande s'il n'y a pas une question de maturité de ce sujet c'est-à-dire que si et c'est peut-être après tout une étape assez logique si après tout on n'est pas dans un stade où il faut que la science du climat explique et réexplique et réexplique la situation gravissime dans laquelle nous sommes avant de passer à ce que vraiment on se penche sérieusement sur les solutions en tout cas moi je suis très frappé de ce décalage qui existe à la fois au plan médiatique au plan politique et au plan scientifique donc je me dis qu'il n'y a pas tout à fait un hasard à ça voilà je passe la parole à nos merci beaucoup sur ce dernier point je pense que autant sur les sciences du climat des changements climatiques c'est pas tout à fait toujours les mêmes les mêmes sciences qui sont impliquées en tous les cas il y a peut-être plus de financement que sur les options d'action atténuation et adaptation qui engagent plus formellement les SHS et je pense que potentiellement il y a ça mais sur les autres points je vais faire rapide sur plutôt vos réflexions à tous les deux surtout vous madame qui parle un peu du chénon manquant sur la responsabilité des élus je crois que c'est monsieur qui en parlait ce que à mon sens invite à faire les changements climatiques et c'est la même chose pour les autres changements globaux engendrés par les activités humaines c'est une extension du domaine du droit de l'état de droit qui inclurait finalement les entités présentes et à venir humaines et non humaines qui sont touchées par nos activités et par les externalités négatives qui sont produites par nos sociétés et cette prise en compte là elle est encore aujourd'hui souvent tournée sur une des controverses qui n'a pas été formellement explicité comme ça mais je pense par souci de consensus dans la note mais qui est de l'écologie punitive qui est quand même extrêmement mal nommée quand vous êtes devant une école à 30 km heure vous ne vous dites pas que c'est une atteinte odieuse à votre liberté de rouler c'est juste une organisation de l'espace public en l'occurrence qui prenne en compte l'ensemble des acteurs qui peuvent s'y trouver c'est un peu pareil dans cette extension que j'appelle de mes voeux du domaine du droit de l'état de droit finalement c'est de considérer votre vous futur potentiellement votre vous dans 3 ans mais en 30 ans qui sera peut-être plus vulnérable aussi aux effets des changements climatiques dans quelle mesure il va être lésé par les activités qu'on laisse faire aujourd'hui voilà je m'arrête là si vous voulez non beaucoup de choses ont été dites mais ce qui me frappe aussi c'est que du coup de nouveau il manque un peu ce sentiment d'urgence qu'on a tous mais dont on a l'impression qu'il ne se transforme pas en quelque chose de concret et c'est là que je pense qu'il y a un souci si on parle si j'évoque ce que vous disiez à la fois sur les élus sur le système de représentation si vous voulez on peut avoir 4 heures pour parler de la représentation mais est-ce qu'on a le temps même de faire tout ça donc la question c'est est-ce qu'il faut arriver à quelque chose de plus concret plus vite pour que justement ça bouge un peu plus vite ça c'est la première chose et je rebondissais sur ce que vous disiez tout à l'heure parce que moi je trouve que c'est une aberration absolument incroyable les agriculteurs etc il y a un débat en ce moment en Europe sur la restauration de la nature donc l'eau les forêts etc et je lisais mais je lisais ça ce matin dans le monde voilà et je voyais que les lobbies agricoles les lobbies pêcheurs tout le monde et c'est quand quand on réfléchit deux minutes c'est une aberration c'est-à-dire de voir que les lobbies de pêcheurs ou les lobbies d'agriculteurs se battent contre la restauration de la nature c'est une aberration dans un monde qui devrait être le nôtre c'est une aberration c'est-à-dire qu'il devrait comprendre comme tout le monde et donc il y a peut-être un manque d'éducation il y a peut-être un manque justement de tout ce côté liens politiques qu'on a évoqué mais il devrait évidemment considérer que sur le moyen terme c'est évidemment bon pour un agriculteur d'avoir une nature préservée et d'avoir restaurée etc. et donc il y a quand même un déficit de communication d'information d'échange un peu à tous les niveaux qui culmine un peu aujourd'hui et quelquefois je disais ça tout à l'heure sous forme de gouttade mais on a un peu l'impression qu'il va falloir qu'un morceau de banquiste se détache pour que tout d'un coup boum on fasse quelque chose juste en parallèle et j'en aurais terminé le Covid intéressant le Covid en quelques semaines tout un tas de choses a été faite alors évidemment après on a tout oublié mais parce que le Covid il s'est arrêté entre guillemets il ne s'est pas arrêté mais enfin peu importe mais est-ce que du coup on en est là est-ce que c'est l'événement qui va créer la politique et ça c'est dangereux parce que si on attend comme je le dis qu'un morceau de banquiste se détache c'est compliqué et d'une certaine manière on peut se dire en fait ceux qui avaient raison depuis le début c'est Hollywood ils nous ont montré les catastrophes naturelles ils nous ont montré les virus et ils nous ont montré les zombies peut-être qu'il faut attendre les zombies je ne sais pas et c'est vrai que du coup c'est ça la question c'est encore une fois à quel moment quelque chose se déclenche et c'est vrai que moi je n'ai pas la réponse on va reprendre un deuxième jeu de l'intervention juste rapidement sur la première intervention qui a été faite c'est un des enjeux actuels des sciences et particulièrement de la recherche c'est que actuellement la recherche s'organise de façon très disciplinaire et notamment d'un point de vue des financements qui vont spécifiquement à des projets qui sont très pointus qui sont très spécialisés et pas du tout autour de l'interdisciplinarité et donc c'est vrai que c'est une des propositions que l'on porte un vrai enjeu de valoriser cette interdisciplinarité par des financements mais aussi par une valorisation par les pairs qui sont très importantes dans le monde de la recherche et que ce soit systématique ou presque en tout cas que ce soit bien plus accessible pour les chercheurs de n'importe quelle discipline de pouvoir monter des projets interdisciplinaires et de faire intervenir également comme vous disiez les sciences humaines et sociales qui peuvent faire ce lien exactement entre la politique l'application politique éventuellement des savoirs scientifiques qui ont été diagnostiqués enfin du diagnostic scientifique qui a été fait en amont voilà merci merci on va reprendre trois ou quatre interventions chacun si chacun peut se présenter au début oui alors je me présente François Vapi je me présente comme agronome et c'est comme agronome que je vais intervenir après d'ailleurs avoir travaillé avec quelques collègues à faire une réflexion sur notre discipline et ce faisant au bout de cette réflexion je me suis rendu compte que dans ma discipline on n'allait pas assez loin dans les critiques politiques dans les critiques de la politique mais je me suis rendu compte après que dans les autres disciplines c'était pareil j'ai regardé j'ai regardé des études de sociologie d'écologie etc mais je dis je pense que grosso modo les scientifiques ne vont pas assez loin dans quand je dis la critique dans la réflexion sur ce que dans la politique bloque bloque les situations voilà très souvent on dit voilà on a des solutions tant que c'est pas mis en oeuvre c'est pas des solutions on a des pistes voilà on propose des pistes etc et le problème c'est de savoir comment quoi ça passe pas et c'est vraiment là qu'on rentre dans l'analyse politique et qu'on a qu'on doit rentrer petit à petit dans ce parce que les scientifiques ils doivent pas c'est pas eux qui font le choix politique mais ils doivent mettre les citoyens en conscience permettre de faire des choix en conscience c'est ça éclairer les choix et ça ça c'est difficile et il faut aller loin alors là maintenant je peux vous expliquer ce que vous dites sur les agriculteurs parce que pourquoi c'est vrai que c'est fou les agriculteurs on comprend pas pourquoi ils se si on comme ça si on connait pas la politique mais si on sait que un un cinquième du budget de de l'Europe un cinquième du budget de l'Europe qu'on paye tout comme contribuable enfin par l'intermédiaire des états un cinquième est fait pour inciter les agriculteurs à faire de la monoculture c'est à dire à faire en fait en réalité c'est un cinquième est fait pour rétribuer pour faire des aides aux agriculteurs qui sont soumis aux marchés internationaux et on leur dit il faut et on fait des aides qui continuent à les soumettre au marché international donc chacun dans son coin se dit voilà c'est ma c'est ma spécialité au fond ça force à la monoculture et force à la monoculture enfin je savais je pense que vous savez tous que très souvent dans l'agriculture on favorise les rotations culturales les assolements enfin plusieurs cultures alors quelquefois même mélangées parce que justement il y a des complémentarités et c'est ça qui maîtrise d'ailleurs les ennemis les cultures et c'est pour ça qu'on fait des pesticides il faut monter jusque là il faut remonter il faut monter à ce système on est pris dans un il faut arriver à comprendre le système économico-politique dans lequel on est et on est dans un système et voilà et ça il faut aller il faut vraiment que la transdisciplinarité arrive à ça après j'aurai d'autres choses à dire mais je le laisse merci alors il y a d'autres interventions bonsoir je m'appelle Camille je suis architecte et ingénieure spécialisée dans les questions de changement climatique et ma question c'était peut-être un peu hors sujet en fait c'était dans la note finalement quelle place et quel rôle vous accordez la parole citoyenne ou citoyen et ce qui ne peuvent pas être et ça rejoint finalement un peu ce que disait monsieur un peu ce chez nous manquant entre chercheurs et décisions politiques parce que en fait s'ils comprennent aussi les sujets ils peuvent derrière sanctionner ou cautionner les politiques publiques donc voilà c'était un peu ça ma question merci bonsoir François Desmarques donc ancien fonctionnaire du ministère du ministère du ministère de l'environnement et dirigeant d'établissements publics y compris dans le secteur de la recherche je voudrais d'abord féliciter les auteurs du rapport parce que je crois qu'effectivement on a sous la main un excellent rapport je voudrais dire que le sujet n'est pas complètement nouveau parce que je me souviens de colloque il y a 40 ans sur l'expertise et la décision publique où déjà ces sujets-là étaient regardés dans tous les sens je crois je voudrais revenir sur la posture ou la position du chercheur et des établissements publics de recherche le chercheur académique disons classique il travaille effectivement pour être reconnu par ses pairs dans son secteur et tout le système de la recherche était organisé là-dessus ça a un peu changé parce que l'interdisciplinarité aujourd'hui est quand même un petit peu reconnue donc on met trois sous à droite et à gauche pour financer des opérations interdisciplinaires mais on est probablement très loin du compte en la matière mais il existe aussi dans le monde de la recherche et bon la FRB d'une certaine manière on est un petit peu un exemple en tout cas il y a dans la FRB des organismes qui en sont un exemple une tradition une organisation qui fait qu'on travaille aussi pour répondre à des questions des ministères alors c'est pas forcément le politique au sens du personnel politique mais ce sont les administrations qui ont besoin d'avoir des réponses à des questions concrètes ne serait-ce que pour pouvoir formuler des propositions à leurs ministres bon et il y a de ce fait des chercheurs qui finalement distraient une partie significative de leur temps de l'activité de recherche pure pour se consacrer à des études et des réponses à des questions qui viennent des ministères alors c'est financé de différentes manières suivant les organismes parce que chacun a sa tradition mais finalement je pense que cette voie-là n'est pas du tout évoquée me semble-t-il dans la note et il me semble que ça pourrait être d'une part développé c'est-à-dire que c'est une voie de reconnaissance quand même pour les chercheurs au sein de leurs organismes s'ils ont fait un bon travail pour les ministères et bien c'est peut-être pas exactement la reconnaissance des pères dans leur discipline d'origine mais c'est quand même une reconnaissance au sein de leur organisme qui peut leur être mis à leur crédit donc c'est une voie qui permet à des chercheurs de se consacrer à des réponses sur des questions de politique publique ce qui manque probablement aujourd'hui c'est que ça se passe dans des cercles extrêmement fermés entre les ministères et les organismes de recherche et ce qui manque probablement c'est effectivement au niveau des méthodes plus d'interdisciplinarité et plus de transdisciplinarité comme vous l'avez défini je crois que c'est une voie qu'il faudrait quand même mentionner peut-être dans la note qu'il faudrait probablement développer et enrichir voilà merci les gens debout au fond peuvent très bien venir devant il y a des places n'hésitez pas ceux qui le souhaitent n'hésitez pas merci Henri Frès j'en ai mis une association qui accompagne les territoires sur les sujets de transition écologique et sociétaux je m'interroge puisque notre objectif c'est quand même de passer à l'action ou de déboucher sur des actions s'il ne faut pas mieux approfondir les problèmes de temporalité puisqu'on voit bien que la temporalité du savoir la temporalité de la décision politique la décision des élections politiques la décision de la finance la temporalité de la montée en puissance des citoyens est évidemment différente or en face on a une urgence et est-ce qu'une des clés n'est pas d'essayer de retravailler sur les consensus et les consensus pouvant se faire à différentes échelles spatiales c'est-à-dire de marier les enjeux de temporalité et les enjeux spatiaux je pense en particulier une forme de subsidiarité qui pourrait se redécliner à une échelle où se crée un certain nombre de consensus et en sachant qu'il y en a d'autres qui à l'échelle macro sont beaucoup plus délicats puisque les savoirs ne sont pas si évidents que ça voilà c'est-à-dire qu'il y a une nécessité de recroiser et que c'est peut-être la piste sur laquelle il serait intéressant à la fois que les politiques et les chercheurs apportent une contribution différente de la façon dont ils contribuent aujourd'hui Merci alors ça fait beaucoup de sujets qu'est-ce qui veut commencer à réagir Lucine ? Je voulais réagir sur les citoyens en fait parce que je crois que vous avez tout à fait raison Camille qu'effectivement cette question du rôle à donner aux citoyens pour structurer cette relation chercheur et décideur est fondamentale après ce qu'on constate aujourd'hui c'est que les citoyens n'ont plus confiance dans les institutions lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des politiques écologiques à la hauteur des engagements pris déjà par les États donc les citoyens sont peut-être essentiels structurants mais dans ce cas-là il faut que les citoyens envisagent différemment leur rôle leur responsabilité à l'égard des institutions c'est-à-dire ne pas être seulement dans le fait de lancer l'alerte ou d'interpeller on voit bien le débat actuel sur les soulèvements de la terre c'est un débat assez passionnant parce qu'il y a beaucoup de soutien au soulèvement de la terre quel que soit ce qu'on peut reprocher à ce qui se passe pendant les manifestations à certains éléments proches des soulèvements de la terre parce que les institutions apparaissent tellement inertes et tellement coupables de ce qui se passe que le soutien va presque de soi pour beaucoup de gens et donc on voit bien là l'ampleur du fossé qui existe entre les citoyens et les institutions ça fait partie profondément du malaise démocratique dont on nous rebat les oreilles mais le malaise démocratique écologique est d'une ampleur particulière et il repose pour être dépassé sur le fait sans doute qu'il y ait une nouvelle alliance entre chercheurs et citoyens pour faire changer les institutions mais pas seulement les interpellant ou par activisme c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui moi je passe beaucoup de temps à dire par exemple qu'il ne suffit évidemment pas de voter pour faire changer les institutions et que la question c'est comment est-ce qu'on fait pour je ne sais pas jouer un rôle plus actif lancer des listes est-ce que c'est à l'échelle locale vous avez aussi des personnalités aujourd'hui comme Jean Jouzel qui disent il faut inciter les jeunes à faire des listes à l'échelle locale mais là on se heurte à une nouvelle difficulté qui est que la question écologique s'exerce à l'ensemble des échelles elle n'est pas seulement à l'échelle locale elle est évidemment beaucoup à l'échelle par exemple européenne ou à l'échelle internationale donc toute cette question de trouver une posture qui permette de faire changer les institutions est importante mais tant qu'il y aura un antagonisme entre activistes et écologie des solutions parce que vous parliez Pascal de l'écologie punitive il y a aussi l'écologie des solutions moi qui mérite c'est-à-dire que je pense que l'écologie des solutions ça n'existe pas l'écologie effectivement avec des scénarios qui proposent des solutions dans le temps long ça existe et il faut imaginer ensemble les réponses qu'on peut apporter comme vous disiez en posant les problèmes mais il n'y a pas de solution clé en main et donc imaginer l'écologie des solutions clé en main c'est quand même aussi un fake c'est un leurre et donc à partir de là la question du rôle des citoyens vous avez raison de la poser mais les citoyens eux-mêmes aujourd'hui ne savent pas du tout comment se comporter sur cet enjeu écologique si ce n'est parfois être exemplaire et constater que les institutions ne le sont pas comment est-ce qu'on organise le lien entre l'individuel et le collectif ça me semble être un point très important et je ajouterais que du coup la question démocratique quand on la lit à l'écologie implique un enrichissement très profond de ce qu'on appelle la vie démocratique la vie démocratique n'est évidemment pas seulement électorale elle doit s'accompagner par exemple d'un apprentissage de ce qu'est le rôle de la technique d'oser essayer de comprendre tout ce qui nous arrive et en ce sens ce qu'on a dit tout à l'heure sur les enjeux de culture générale scientifique ou d'apprentissage des savoirs on ne doit pas le réduire aux élus on doit aussi nous citoyens considérer que nous sommes face à l'acquisition de savoirs que pour l'instant nous n'avions pas encore et que c'est pas seulement notre système éducatif qui peut nous le donner parce que je dirais je voudrais oui 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 non c'est c'est tout je dis peut-être que je suis à côté de la question aussi mais il me semblait que ça s'apparaît vous voulez que je me présente répétez oui je me présente parce que je suis une ancienne militante du parti pirate c'est pour ça que je parle de la démocratie liquide qui est je suis je suis dans une en ce moment une association qui s'appelle à nous la démocratie et qui milite pour ça et qui et qui s'occupe de tout ce que vous venez de dire donc il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas il y en a mais avec leurs petits points qu'est-ce qu'ils font comme boulot c'est tout moi je voudrais rebondir en une seconde sur ce sujet dans la ligne de ce qu'a dit Lucille c'est-à-dire que la solution c'est évidemment la démocratie et la co-construction citoyenne mais une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit parce que il reste un travail immense à trouver les bonnes formes les bonnes façons de faire et de ce point de vue-là nous on a on y a réfléchi à la fabrique écologique on a développé à la suite de la convention citoyenne un certain nombre de pistes bon mais tout ce travail reste à faire on ne peut plus en rester au bricolage sur ce sujet c'est l'organisation de la co-construction citoyenne et d'une démocratie différente qui prenne en charge les sujets écologiques et c'est vrai qu'on s'aperçoit que malheureusement pour le moment on se satisfait un peu de ce type de slogan sans rentrer dans le concret de savoir qu'est-ce qu'on fait comment on organise cette co-construction citoyenne quelle est la différence par rapport à aujourd'hui comment on fait en sorte que les citoyens viennent réfléchir à ces sujets etc. ce qui n'a rien de tout à fait évident alors peut-être des petites filles après comme tu veux Denis on inverse un peu allez non non sur ce point-là justement je rejoins la question de la temporalité qui a été évoquée tout à l'heure mais le problème qu'on a de nouveau c'est une question d'échelle c'est-à-dire que si je rebondis sur ce qu'a dit Lucille il est évident qu'il y a un rôle très important citoyen recherche et bon j'ai un exemple tout bête des chercheurs qui ont bossé avec des agriculteurs sur le plateau de Saclay etc. ça a donné des résultats ça a donné des résultats puis après ça s'est passé au niveau des élus etc. donc c'est super c'est génial il y a quelque chose qui s'est passé sur eux je ne sais pas ce que c'est peu importe un tiers du plateau de Saclay mais l'échelle est-ce que c'est la bonne est-ce qu'on a le temps de réfléchir est-ce que finalement comme vous disiez tout à l'heure on est à un niveau national international etc. et c'est là et de nouveau on se heurte un peu à la même question c'est comment on fait que ces politiques au sens international du terme etc. s'enclenchent et produisent des résultats et la temporalité c'est très simple c'est ce que je disais un peu au début c'est où est l'urgence c'est-à-dire que moi j'entends plein de choses j'entends souvent des choses intéressantes en plus notamment en venant des politiques mais derrière malheureusement pas grand chose ne se passe donc on est sur cette difficulté qui est oui il faut améliorer les rapports citoyens recherche citoyens institutions la représentation on ne va pas guérir ça etc. donc il y a plein de choses mais de fait est-ce que c'est ça qui permettra un basculement ou en tout cas des décisions importantes j'en suis pas sûr et je ne sais pas encore une fois c'est pour ça que je je pose la question je suis content de participer je ne sais pas quelle est la solution au niveau de à l'échelle dont on a besoin je ne sais pas quelle est la solution J'essaie d'être rapide sur je ne suis pas fou je retrouve mes petits sur les scènes d'interface finalement qui favoriseraient les alliances citoyens scientifiques parties prenantes etc. c'est sûr qu'il y a des choses à faire il y a des choses à inventer au sein même de structures qui existent déjà histoire de s'épargner de recréer d'autres comités théodules qui seraient un mix entre les forums hybrides dont je parlais tout à l'heure et les organisations frontières on va en discuter mais à un autre moment en tous les cas dans tout ça il y a aussi un besoin de valorisation d'engagement et de valorisation de transfert de savoir c'est celui de de savoir citoyen de ce qui nous permet d'être des citoyens de connaissance de nos institutions de connaissance du fonctionnement des financements etc. qui parmi vous peut me dire je sais comment fonctionne le financement de la sécu je sais à quoi tient le fonctionnement d'un CHU etc. moi la première je ne suis pas capable de le dire je vote pour ces trucs-là et c'est ça qui me permet aussi d'être une citoyenne qui soit en capacité de négocier les contours d'un problème mais aussi la direction à prendre les moyens à louer etc. et ça on le valorise certainement pas assez et je vais m'arrêter là mais pour ça il n'y a pas forcément besoin de savoirs scientifiques supplémentaires quoi que ces sujets soient des objets de recherche potentiels je ne sais plus qui l'a dit sur le fait que cette interface-là pourrait être et les freins finalement au passage aux politiques ne fassent pas objets de recherche alors que si un petit peu mais c'est difficile d'être sollicité pour parler médiatiquement de ces sujets-là en tous les cas je rajouterai aux préconisations aux pistes que vous avez évoquées c'est plus de démocratie plus de démocratie plus de démocratie à peu près les détails du truc sont à voir Denis oui je crois que la question citoyenne visiblement vous avez levé un lièvre ça nous motive beaucoup parce que je vais répondre à nouveau sur cette question-là et peut-être pour rebondir sur plus de démocratie mais quel type de démocratie une des choses qui m'a marqué au moment de la COP15 c'était en décembre dernier c'est à propos de la biodiversité c'était dans l'intervention conclusive avant la négociation finale donc le monde économique et financier les représentants sont intervenus donc c'est à l'échelle des Nations Unies c'était à l'échelle mondiale donc en insistant sur le fait que pour que le monde économique et financier se mobilise il fallait que les États récompensent les bons élèves et punissent les mauvais élèves c'est-à-dire que sans régulation par l'État le monde économique et financier n'a pas la possibilité de se mobiliser sur l'écologie il faut que l'écologie parce que c'est les États qui fixent les règles du jeu des règles du jeu notamment de compétition et d'interaction entre au sein du monde économique et financier voilà alors c'est une vision qui je pense est mondialement partagée c'était sous la présidence de la Chine au passage quand même donc voilà c'était on peut dire bien au-delà du monde occidental alors par rapport à ça où est-ce que les citoyens deviennent extrêmement importants dans tout ça alors par exemple si vous prenez à nouveau sur la biodiversité donc vous avez un cadre mondial qui a été négocié au moment de la COP15 vous avez 23 objectifs et 4 cibles pardon 4 objectifs et 23 cibles qui ont été signés par l'Europe et par la France c'est-à-dire que l'Europe comme la France s'est engagée à respecter donc parmi ces cibles vous avez par exemple la réduction d'ici 2030 des risques liés aux pesticides de 50% voilà ce à quoi s'est engagée la France et l'Europe donc à partir de là j'allais dire de manière provocatrice c'est très simple il faut que les États européens et bien changent les règles de manière à atteindre cet objectif mais ça va être emmerdant parce que le monde économique et financier ça leur pose plein de problèmes donc le monde économique d'un côté peut l'adopter d'un autre côté résiste donc qu'est-ce qu'il va falloir pour que l'État se mobilise et bien c'est là que la vigilance citoyenne elle est fondamentale c'est-à-dire que les citoyens sont là pour dire attention il y a un cadre mondial il y a des engagements des engagements qui font sens c'est à l'échelle des Nations Unies c'est nécessaire et à partir de là et bien il faut que chacun puisse jouer son rôle chacun jouer son rôle donc on voit bien au passage qu'on est dans un système en réseau c'est pour ça que moi je ne suis pas sûr que la démocratie liquide ça soit vraiment le concept qui me plaise parce qu'on a quand même des agrégats et on a de la diversité c'est-à-dire que le rôle des États le rôle du monde économique et financier le rôle de la société civile ne sont pas les mêmes ne sont pas les mêmes mais ça intervient en réseau et là effectivement c'est extrêmement important donc je rejoins ce que disait Pascal c'est-à-dire qu'effectivement que les citoyens et les citoyens voient bien effectivement où leur rôle est fondamental où est-ce qu'ils sont absolument indispensables nécessaires voilà et à partir de là où est-ce qu'intervient la recherche parce que tout ça évidemment des fois il y a des verrous et donc la recherche peut intervenir notamment en proposant de nouvelles options qui permettent de lever les verrous mais à nouveau ces nouvelles options et bien elles sont emmerdantes en général pour différentes raisons donc à nouveau la vigilance citoyenne pour que ces options soient considérées soient valorisées et bien elle est fondamentale excusez-moi on peut poser des questions qui fâchent ou pas il y a un parti écologique enfin il y a un parti qui représente l'écologie en France non qui a fait des résultats assez intéressants au niveau des régionales des européennes et pourquoi ce parti-là n'arrive pas depuis 30 ans à imposer sa marque parce que c'est une question qu'on n'a pas du tout abordée et c'est quand même c'est une question centrale parce que l'un des moyens de transformer entre guillemets de convertir la parole citoyenne c'est de la faire porter par une représentation donc je me permets de la poser parce que je l'ai posé aux gens concernés ils n'ont pas su me répondre donc c'était assez intéressant voilà non je vais donner des éléments de réponse parce qu'à mon avis c'est une question sur laquelle il vaudrait mieux échanger très collectivement voilà et je pense que ce que je vais dire va peut-être appeler des réactions je vais parler d'abord François qui est là n'est pas seulement agronome on s'est connu dans un groupe local vert en fait avant et tu n'es pas membre d'Europe Écologie Les Verts François mais à plusieurs reprises on a participé à des aventures électorales autour d'Europe Écologie Les Verts alors ce que je voulais dire par là c'est que d'abord il ne faut pas voir Europe Écologie Les Verts là pour le coup ça va être plutôt un argument de défense d'Europe Écologie Les Verts que je vais faire c'est que ce n'est pas un parti comme les autres ce n'est pas un parti comme le Parti Socialiste ou les partis de droite c'est un parti qui a toujours été lié à la société et au milieu associatif et d'ailleurs moi je venais du Parti Socialiste et quand je suis arrivée dans le groupe d'Europe Écologie Les Verts j'ai découvert que tout le monde était membre par exemple d'une association ou de deux associations on avait une association pour apprendre à faire du vélo lorsqu'on était adulte qui était un truc incroyable parce que quand on ne sait pas faire du vélo adulte souvent on ne sait pas non plus remplir ces feuilles de sécu voilà donc on savait on avait une association qui était le maintien de l'agriculture paysanne on avait une association avec le lycée etc donc il y avait une vie associative comme je n'en avais jamais connu dans un parti politique classique où là en revanche c'était la conquête du pouvoir la question électorale donc ça c'est intéressant parce qu'il y a une porosité dans l'histoire des Verts avec la société qui n'existe pas à mon avis enfin en tout cas moi je n'ai pas connu ça au Parti Socialiste qui peut-être avait ça au début j'en sais rien la deuxième chose sur laquelle c'est compliqué pour les Verts c'est que quand vous êtes et c'est un vieux débat en fait porté par exemple par des penseurs comme Serge Moscovici qui a beaucoup écrit sur la psychologie sociale c'est à partir du moment où vous créez un parti politique est-ce que vous ne perdez pas le statut de minorité active au sein de la société et du coup est-ce que vous ne vous êtes pas pris au fond dans un système qui vous prive de votre force de votre élan parce que toute l'histoire de l'écologie politique a quand même été une histoire qui n'était d'abord pas une histoire de parti politique qui était une histoire d'ONG qui a été une histoire de scientifiques mobilisés pour la protection de la nature qui a été une histoire de communauté fourriériste en tout cas pas une histoire de conquête du pouvoir institutionnel qui était davantage une histoire du contre-pouvoir et je ne cherche pas d'excuses au Vert là-dessus mais en tout cas c'est important sur l'aspect culturel et aujourd'hui on voit bien que si les Verts ont des résultats meilleurs que ce qu'ils ont pu avoir à certains moments mais au fond pas meilleurs que ce qu'ils ont eu aussi quand ils ont commencé donc ils sont dans une espèce de cycle où parfois ils se font moins bien parfois ils font mieux mais jamais ils ont la majorité c'est aussi parce que la majorité culturelle se rapproche des Verts et d'ailleurs certains Verts le disent très franchement David Cormand qui a dirigé les Verts le dit on fait des bons résultats parce que les citoyens se rapprochent de nous de la même manière que vous disiez il faut faire du vélo il y a dix ans les gens se foutaient de votre gueule maintenant tout le monde fait du vélo d'ailleurs comme il conduit sa voiture comme des dingues donc tout ça pour dire qu'au fond ce que vous dites sur les Verts ils sont à la fois responsables et pas responsables de ce qui leur arrive en revanche l'urgence écologique obligerait sans doute à modifier les choses mais non pas en créant un parti politique structuré parce qu'aujourd'hui je vous rappelle qu'aucun parti politique n'est structuré ni la droite ni le PS ni rien mais en revanche en créant une espèce de mobilisation pour la conquête des institutions et en ce sens moi je ne suis pas d'accord avec la démocratie liquide parce que la démocratie liquide j'ai l'impression que c'est une démocratie sans institutions il nous faut des institutions parce que comme on l'a dit au moment de la COP 21 en 2015 comme l'ont écrit Ami Daan et Stéphane Ecoute c'est les états qui vont mettre en oeuvre les engagements internationaux et qu'on le veuille ou non c'est une structuration institutionnelle donc comment est-ce qu'on fait pour créer une mobilisation citoyenne mais qui ne viendra pas d'un parti politique au sens du 19ème siècle ou même du 20ème siècle il faut un mouvement assez puissant mais arrêter de se payer de mots et expliquer comment on doit structurer le mouvement mais je ne crois plus en un parti politique derrière un chef ni je crois d'ailleurs qu'un pays fonctionne avec un président de la République oui on va peut-être pas faire dériver le débat sur ce sujet là moi je pense à titre personnel que c'est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas un rassemblement majoritaire autour de l'écologie et que on ne va pas rentrer dans ce débat mais qui est un débat long et il devrait y avoir évidemment ça très bien alors on va prendre peut-être deux ou trois questions complémentaires et puis ensuite que chacun fasse deux minutes de conclusion deux ou trois questions ou interventions en commençant par ceux qui n'ont voilà en commençant par ceux qui n'ont pas encore pris la parole Damien derrière la barre et puis on remonte dans ce sens là je voulais réagir sur quelque chose que Lucille nous a dit sur l'écologie des solutions je trouve que c'est un peu ambigu et un peu troublant de dire qu'on ne croit pas à l'écologie des solutions parce qu'on a besoin de solutions et les solutions elles sont multiples elles ne sont pas uniques je pense que c'est ça que tu voulais dire et il faut peut-être mieux classer les différents types de solutions qu'on doit trouver il y a des solutions de nature organisationnelle c'est ce que Géraud a redit c'est la base l'organisation des services publics l'organisation des modes de production des modes de consommation deuxième type il y a des solutions de nature institutionnelle comment faire en sorte que les dirigeants que les élus soient investis complètement sur les sujets qu'il faut régler et puis il y a des solutions de nature comportementale quels choix individuels il faut il est nécessaire de faire des choix qui vont être multiples il n'y a pas un seul choix mais pour aller dans le sens de la transition bonjour Mathieu Brossette architecte j'ai une question beaucoup plus terre à terre vous évoquiez plusieurs reprises dans votre présentation au début la présence qui serait plus importante de scientifiques et de chercheurs au sein des administrations publiques étrangères est-ce qu'on est vraiment capable de corréler cette présence plus importante avec une quantité ou une qualité d'action envers l'environnement et l'écologie en général ou pas et si c'est le cas merci bonjour avec grand plaisir j'ai pas beaucoup de place pour me lever désolé Tristan je travaille dans l'alimentaire actuellement et moi je voudrais juste parler d'une chose que j'ai l'impression qu'on a un peu abordé mais qu'on n'a pas vraiment pris en compte c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce c'est qu'il y a beaucoup de courroies de transmissions qui vont manquer entre le monde scientifique et le monde politique mais j'ai l'impression qu'on oublie aussi qu'on a de l'autre côté des intérêts divergents d'un point de vue économique, financier on a encore un système qui se tient tout seul et qui a pour le coup pas du tout intérêt à ce que non seulement cette transmission fonctionne mais qu'ensuite elle ait la même valeur que toute la fabrique de la désinformation du mensonge tout le contre-récit de vérité qu'on peut avoir et je pense que les scientifiques en ne prenant pas forcément ça en compte ou alors en considérant que le fait de dire la vérité suffira on oublie une énorme partie du problème qui est que dire la vérité ne suffit pas même si on la comprend voilà Oui juste un tout petit mot pour ne pas se leurrer le monde scientifique est traversé aussi par des controverses et des désaccords il y a des lobbies alors tout le monde dit arros sur les lobbies mais enfin prenez la FNSEA l'adhérent à la FNSEA il va dire moi je ne suis pas un membre d'un lobby moi je suis un agriculteur je suis un citoyen et je me défends et donc distinguer clairement entre des citoyens qui je dirais seraient mobilisés pour des causes qu'ils défendent dont l'écologie et puis d'autres citoyens qui vont être mobilisés pour des causes qu'ils défendent comme l'agriculture intensive c'est particulièrement délicat et difficile et donc chacun va avoir ses chercheurs donc faisons attention à ne pas être trop naïfs sur ce qu'on raconte Merci Moi ma question elle porte sur on a parlé un petit peu d'éducation à l'environnement on a même parlé un petit peu d'éducation aux médias et est-ce qu'il existe quelque chose qui s'appellerait peut-être l'éducation à la recherche est-ce qu'il existe un moyen pour les décideurs les élus de comprendre mieux le milieu de la recherche et de savoir comment trouver des résultats qui lui sont pertinents comment trouver des interlocuteurs pour pouvoir poser ces questions etc Merci beaucoup alors deux minutes de conclusion ou trois minutes pour chacun d'entre vous peut-être en commençant par des grands témoins Deux minutes vous êtes durs Ok une minute trente Éducation à la recherche c'est en se frottant il faut qu'ils se frottent ces gens-là qu'ils se frottent ensemble pour savoir on parlait de vocabulaire mais pour savoir quand on dit outil certains dans la pièce vont penser à un marteau rouge moi c'était plutôt truel jaune mais les outils dans mon métier c'est les outils de pilotage des politiques publiques et je pense qu'il n'y a pas un d'entre nous qui a la même référence outil c'est un peu la même chose entre politiques entre chercheurs entre citoyens etc et donc ça les scènes d'interface vraiment les grecs locaux les think tanks etc servent aussi à ça à pouvoir identifier les besoins de recherche les formaliser en question de recherche et puis ensuite que ce soit saisi par les personnes ad hoc pour les traiter y compris éventuellement les traiter par la recherche participative à part l'ADEME change un peu son braquet sur la façon de financer la recherche aujourd'hui et veut faire ce genre de choses favoriser l'expression par les acteurs locaux et régionaux des besoins de recherche et faire en sorte que les communautés scientifiques régionales puissent répondre à ça ensuite et je garde le micro deux secondes pour dire l'écologie des solutions etc faire advenir une façon d'agir politique qui soit plus agile en fait l'objectif c'est ça c'est de faire en sorte de s'adapter au changement climatique moi c'est l'adaptation et l'adaptation c'est pas un truc c'est pas on vise pas un but définitif s'il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas une action qui permettra de régler le problème de l'adaptation à un instant T le problème des risques climatiques sera pas le même que l'instant suivant et sera pas le même dans le territoire suivant etc donc il faut itérer en fonction de ce qu'on sait des changements climatiques de ce qu'on sait de leurs impacts des options disponibles et des options souhaitables en tout cas souhaitées et là pour le coup pour toucher je reboucle un peu maladroitement pour faire vite mais finalement pour mobiliser je parle pas de sensibiliser je parle de mobiliser les citoyens c'est à peine plus facile que pour mobiliser les élus finalement donc on se retrouve avec la même la même problématique en tout cas savoir là pour le coup savoir ne suffit pas faire des projets fédérateurs parler de valeur plutôt que de fait scientifique et essayer de faire des communautés de destin serait peut-être plus mobilisateur et je reboucle sur le fait d'instaurer des scènes d'interface là encore très très vite deux points moi je reviens sur cette association chercheurs et citoyens et je vais le dire franchement parce que nous encore une fois on travaille avec beaucoup de chercheurs au quotidien quelques fois les chercheurs ont besoin de descendre d'un étage je dirais vraiment c'est à dire que beaucoup le font bien mais d'autres le font moins bien donc juste voilà par transparence ils ont besoin de descendre d'un étage parce que s'ils ne descendent pas d'un étage personne ne va monter dans l'étage supérieur donc ça c'est la première chose et je veux rebondir sur ce qu'a dit le monsieur Laban j'ai oublié le nom il a tout à fait raison parce qu'on n'a pas du tout parlé du côté il y a des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que tout ça se fasse de toute façon et qui nous emmerdent au quotidien mais ils nous emmerdent tellement que la désinformation aujourd'hui c'est quand même un vrai problème notamment par rapport au Clément on le sait très bien et qu'il y a des usages il y a des instruments et des outils de communication qui font que ces éléments-là si on n'arrive pas aussi à les contrecarrer ou en tout cas à leur faire face à cette désinformation et ça ça doit intégrer ce qu'on disait tout à l'heure comment même les sciences sociales aussi peuvent aider par rapport à ces problèmes-là si on n'arrive pas à faire face à ces problèmes justement il ne suffit pas de dire si mais le mec est débile non c'est pas vrai il faut aller beaucoup plus loin que ça donc je pense qu'il faut intégrer ça aussi je vous remercie d'avoir posé la question parce qu'on avait complètement oublié cet aspect-là voilà je vais revenir rapidement sur votre question donc le problème si on peut dire que c'est un problème c'est que les politiques et les chercheurs ne parlent pas le même langage il n'y a pas un langage commun et donc la formation à la recherche et aussi comprendre comment se fait comment se produit la recherche à quelle temporalité quel est le langage c'est très important parce que ce qu'attendent les politiques parfois de la recherche c'est une solution clé en main c'est avoir poser une question puis quelques mois plus tard avoir la solution pouvoir la mettre en place le temps d'un mandat c'est pas possible la recherche c'est pas en 4 ans on arrive à formuler un projet en 4 ans on arrive à formuler une question au mieux et donc c'est vrai qu'il y a aussi à revoir ce qu'on attend de la recherche on n'attend pas de la recherche qu'elle réponde à toutes nos questions on attend en revanche qu'il y ait des questions qui soient posées éventuellement différemment qu'il y ait des savoirs scientifiques qui viennent les interroger on attend aussi à ce qu'il y ait des interfaces des interactions entre les chercheurs et les citoyens notamment parce qu'on a parlé on n'en a pas assez parlé de la recherche participative et ce genre d'initiatives qui sont primordiales qui ont des difficultés actuellement notamment de financement qui ont des résultats qui peuvent être en demi-teinte mais qui sont primordiales pour faire participer le citoyen à la méthode scientifique qu'il ne connaît pas nécessairement faire participer les élus également à la production d'une connaissance et également faire descendre les chercheurs de leur laboratoire comme Fabrice l'a dit très important de la même façon je vais laisser la parole bien alors moi je reviendrai peut-être sur la question effectivement la diversité des conceptions du monde et la diversité des intérêts donc ça c'est des questions qui sont prises en compte en fait par la recherche par le monde scientifique mais du coup on arrive effectivement sur quelque chose explorer la possibilité que ce n'est pas forcément la sphère écologiste qui détient la vérité effectivement la sphère de l'agriculture intensive pour reprendre cette opposition qui est un peu schématique mais bon quelque part ça permet d'avancer détient aussi un certain nombre aussi une certaine objectivité une certaine rationalité en fait et il s'agit effectivement pour la recherche finalement je dirais qu'un rôle assez fondamental c'est d'éclairer les forces et les faiblesses en fait de ces différentes sphères de ce qu'ils s'appellent aussi les imaginaires sociotechniques aussi et quelles sont les dimensions finalement de ces imaginaires et j'aurais tendance à penser que j'allais dire l'avantage à la supériorité de la sphère écologiste c'est qu'elle est plus vaste dans ces dimensions c'est-à-dire qu'en général les autres sphères ont une vision un peu étroite en fait des questions mais ça effectivement la recherche doit l'explorer et sans doute qu'elle a un rôle assez fondamental d'une part d'éclairer les forces et les faiblesses mais aussi d'éclairer qu'est-ce que fait le politique par rapport à ça c'est-à-dire qu'on ne va pas supprimer les acteurs de l'agriculture intensive c'est-à-dire qu'il y a des possibilités de négociations de négociations au sens large au sens très large c'est-à-dire quelque part est-ce qu'on continue à entretenir par exemple différentes formes d'agriculture qu'on regarde justement quels sont leurs avantages et leurs inconvénients avec un jeu économique qui serait éventuellement fair play c'est-à-dire qu'il n'y a pas un avantage systémique en faveur d'un certain type d'agriculture et puis revenir peut-être sur la proposition la recherche est là aussi pour faire de nouvelles propositions éventuellement d'hybridation aussi d'hybridation entre ces différentes ces différences imaginaires dans quel point la sphère écologiste je vais dire pourrait récupérer justement une partie des bonnes idées par exemple de l'agriculture intensive voilà oui moi je voulais répondre à la question terre à terre là sur lorsqu'il y a des chercheurs et lorsqu'il y a plus de chercheurs dans certains pays est-ce que ça marche mieux sur les questions écologiques puis aussi à Damien sur évidemment la question de l'écologie des solutions alors moi l'exemple qui me vient en tête c'est l'Allemagne on sait qu'il y a beaucoup plus de docteurs on n'a pas les grandes écoles en Allemagne donc de certaine manière être docteur c'est un titre qui montre qu'on a été excellent et donc il y a une perméabilité par rapport à l'administration mais évidemment ça ne suffit pas à permettre des politiques plus écologiques ça repose aussi sur un système institutionnel et une sociologie du pouvoir différente c'est-à-dire que cette question de la recherche il faut l'intégrer on parle beaucoup de systémique dans un système de relation entre la société et les institutions qui est beaucoup plus décentralisée avec un système de scrutin proportionnel et avec une histoire des vers allemands qui au début ressemble énormément à l'histoire des vers français c'est la lutte antinucléaire mais ce qui est très intéressant c'est que d'emblée en Allemagne j'ai fait tout un article là-dessus sur ces questions des mouvements environnementaux allemands il y a des instituts de recherche et des contre-pouvoirs des think tanks qui adossent l'activisme à une contre-expertise donc une tradition de contre-pouvoirs qui permet au fond je pense aujourd'hui au vert allemand de jouer le rôle au cœur du pouvoir qu'il joue par un système de coalition ça n'empêche pas que il y a un gros puisque tout le monde parle des éléphants dans la pièce donc il finit par y avoir une horde d'éléphants dans la pièce à l'issue de cette discussion il y a quand même un éléphant dans la pièce c'est le charbon c'est le lignite et on sait pourquoi parce que le SPD voilà il a un électorat qui est quand même très adossé à un électorat ouvrier ouvrier et donc il y a certes une société dans laquelle les Verts allemands les Groenen occupent une place importante en termes de coalition mais ça veut dire quand même un pays qui a une empreinte carbone beaucoup plus élevée que la France donc toute la question c'est au fond qu'est-ce qu'on veut analyser sur la conquête du pouvoir et les résultats donc on voit qu'il n'y a pas un indicateur clé mais il y a une question en tout cas de présence des Verts au sein des institutions dont on peut penser qu'elle permettra sans doute d'aller en tout cas il y a des objectifs très forts qui ont été placés sur la question de Damien sur l'écologie des solutions j'ai été peut-être un peu provocatrice mais en fait ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas une solution clé en main et qu'il ne faut pas tout attendre de l'innovation technique c'est ça que je veux dire et je trouve par exemple que lorsque Pascal c'est fondamental c'est-à-dire que si invoquer l'écologie des solutions c'est une manière d'éviter de se poser la question de contrainte liberté ça veut dire qu'on ne se pose pas la question du projet de société écologique et évidemment il faut se la poser et voilà je trouve ça au moins aussi important de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une liberté dans une société écologique que de se poser la question de tiens j'ai la solution clé en main et je pense que l'écologie des solutions est trop souvent une écologie de l'innovation technologique sans penser à la question de renoncement de la préservation de la nature et du ralentissement voilà peut-être d'ailleurs ce que tu voulais dire c'est que les solutions on dit souvent les solutions sont toutes là et c'est très énervant parce que il faut les co-construire c'est toujours la même chose et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des solutions évidemment il faut des solutions mais il faut les co-construire et c'est très énervant d'entendre que les solutions sont toutes là il n'y aurait plus qu'à les retirer pour pouvoir les mettre en oeuvre très bien il me reste évidemment à vous remercier tous de vos contributions à vous rappeler le plus important c'est qu'on ouvre un débat on ne ferme pas et donc vous êtes tout à fait à disposition et si vous le souhaitez pour contribuer à l'amélioration de la note sur internet vous avez le moyen du mail à la fabrique écologique ou directement sur le site de la fabrique écologique vous pouvez contribuer proposer des changements etc on va prendre cette fois-ci je pense un peu plus de temps que d'habitude d'habitude on prend trois mois pour cette co-construction citoyenne je pense qu'on va prendre un peu plus de temps parce qu'on souhaite mener ce débat dans plusieurs enceintes différentes donc vous n'hésitez pas si dans vos cercles professionnels ou autres ce type de débat intéresse je pense que nos orateurs tel ou tel d'entre eux en tout cas sont tout à fait à disposition pour venir présenter la note venir animer des discussions sur ce sujet on pense c'est vrai que c'est un vieux sujet c'est vrai mais enfin il faut reconnaître qu'il a quand même repris avec la crise écologique une actualité quand même très forte et qu'on voit bien que c'est quand même le nœud d'un certain nombre de sujets pour arriver enfin à une transition écologique satisfaisante voilà en tout cas merci beaucoup bon retour bonne soirée et à bientôt